... Alors, je vais faire moins long que tout à l'heure. On m'a demandé de présenter d'une façon générale la maîtrise d'ouvrage des études et travaux de sécurisation des digues. Ce que je vais faire en quelques diapos. Alors, positionner le consac de la maîtrise d'ouvrage et rappeler un peu les définitions au final. Je pensais partir là-dessus. Avec l'idée que la maîtrise d'ouvrage a pour rôle de définir trois éléments. Le coût de l'ouvrage à construire ou à modifier. Le délai dans lequel cette opération s'inscrit. Et puis, les performances techniques que doit avoir cet ouvrage. C'est elle qui formalise ce besoin. Qui élabore le plan de financement. qui va chercher, si nécessaire, les financements complémentaires aux fonds propres qu'elle peut apporter pour construire son ouvrage. Et puis, elle fixe le calendrier. C'est elle qui fixe le calendrier, le plan des tâches. En résumé, c'est elle qui élabore le programme technique du projet. On retrouve cette terminologie-là dans toute la sémantique liée à la maîtrise d'ouvrage. Pour rentrer un petit peu plus précisément dans cette notion de maîtrise d'ouvrage, elle a en charge l'obtention des autorisations administratives, l'obtention des financements complémentaires. Je l'ai invoqué tout à l'heure. Elle a en charge la passation des marchés. Publics, quand on est dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage public, pour réaliser l'ouvrage, elle a en charge la validation des différentes étapes de la phase du projet, le paiement des prestations, bien entendu, et puis un rôle important également, c'est la réception de l'ouvrage, qui marque le fait que l'ouvrage a bien été construit comme il était prévu, et qui peut être mis en service. Donc voilà, dans le cadre d'un ouvrage d'intérêt général, et on va le voir que c'est le cas pour l'éthique, bien entendu, la maîtrise d'ouvrage est portée par un organisme public, et pour ceux qui ne l'ont pas en tête, mais les missions et les relations avec les prestataires avec lesquelles elle peut travailler, dans le cadre de cette maîtrise d'ouvrage, sont régis par les principes de la loi MOP, la loi de juillet 1985, sur la maîtrise d'ouvrage public. Je ne rentre pas trop dans l'état, je vais vous poser des questions après, si vous voulez. Et pour conduire son projet, la maîtrise d'ouvrage peut, alors, différentes options, alors soit faire les choses elles-mêmes, elle en a tout à fait le droit, soit s'entourer d'un conducteur d'opération, qui va l'assister du coup, d'une manière générale, dans tous les volets des missions qui lui sont dévolues, que ce soit d'un point de vue administratif, financier ou technique. Elle peut également s'entourer d'un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va venir l'aider pour certaines phases, certaines missions qui lui sont dévolues, notamment la partie élaboration du programme technique, ça peut être dans ce cadre-là, ou des études préalables, souvent des phases qui sont préalables à la réalisation même de l'ouvrage. Et puis, l'autre option, c'est de déléguer complètement ses missions à une autre entité, dans le cadre de la dégagation de maîtrise d'ouvrage. Pour une digue, la lecture que je fais des textes me dit que la maîtrise d'ouvrage, des études et travaux concernant des digues, relève de l'entité EGMAPienne qui est gestionnaire de la digue. L'entité EGMAPienne, c'est les EPCI ou l'organisme, l'entité qui va bénéficier du transfert ou de la délégation de la compétence EGMAPI au final. Cas particulier des digues, par rapport à un autre ouvrage, une autre construction, c'est que la maîtrise d'ouvrage dans certains cas de figure doit faire appel à une maîtrise d'œuvre agréée au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques. Donc, ça concerne quoi ? Ça concerne le fait de réaliser une étude de danger, je vous ai mis des références réglementaires à côté. Créer ou modifier un ouvrage hydraulique. Alors là, je reviens à la définition de modification substantielle qu'on a évoquée ce matin au final. Donc, sachant que, voilà, pas besoin d'une maîtrise d'œuvre agréée lorsqu'on est sur des travaux d'entretien et de réparation courante au final. Et puis, nécessiter aussi d'être accompagné d'un maître d'œuvre agréée au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques pour réaliser un diagnostic de sûreté demandée, le cas échéant, par le préfet. Autre particularité pour cette maîtrise d'ouvrage liée au DIG. Donc là, alors j'ai parlé des autorisations administratives tout à l'heure. Voilà, quand on s'intéresse à une DIG, on l'a vu également ce matin avec notre collègue relatif qui travaille sur la politique de l'eau, c'est pas anodin en matière d'environnement éventuellement. Donc, voilà, la maîtrise d'ouvrage a pour mission de piloter les études environnementales et d'élaborer les dossiers de demande d'autorisation au titre du Code de l'urbanisme, notamment au titre de l'autorisation environnementale unique. Et puis, souvent, il y a aussi d'autres autorisations administratives à demander au titre du Code de l'urbanisme, en fonction de ce qu'on fait sur la DIG. Pas oublier forcément le Code du patrimoine. À partir du moment où il y a un monument historique qui traîne dans le secteur, on va certainement demander des choses. Donc, voilà, il y a un certain nombre de dossiers à constituer qui sont de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage. Et puis, un dernier point que je voulais évoquer dans mes diapositifs, c'est dans la réalisation, dans la phase de réalisation des travaux, la maîtrise d'ouvrage, elle a le rôle de désigner un coordonnateur sécurité et protection de la santé, si tenté qu'il y ait plusieurs entreprises qui interviennent sur un chantier, de création ou de modification d'ouvrage hydraulique. Ce sont des missions qui sont parfois oubliées, mais qui relèvent bien la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage.